Et à Goma, désertion du colonel Charles Sematama, commandant du 34e, 11e régiment Fardessé, basé à Kichanga, traiteur de Massissi. La société civile appelle le chef de l'État d'agir, selon Placid Zilamba, membre de la Société Civile Coordination Provinciale. Cette désertion est la conséquence de l'intégration des ex-rébels dans l'armée nationale sans aucune formation. Il demande ainsi au commandant de la 34e région militaire et les opérations sous coller à deux de mettre toutes les matériaux en marche pour mettre la main sur cet officier déserteur avant qu'il ne se passe quelque chose, suivant Placid Zilamba, membre de la Société Civile, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoa. Depuis Beliret, la Société Civile était en train de demander au gouvernant qu'il ne faudrait plus intégrer au sein des forces armées des personnes ou des combattants qui viennent des groupes armés. Parce qu'on fait maintenant le cercle vicieux. On vient chez FRDC, on quitte, on revient chez le groupe armé. Donc c'est devenu des navettes entre FRDC et le groupe armé. Et parfois, ils partent avec même les moyens de l'État. C'est ça le plus grand problème et c'est pourquoi nous avons des craintes. Parce que quand ils quittent les FRDC, ils ne vont pas à l'Église. Ils vont aussi créer d'autres groupes armés ou ravitailler les anciens groupes armés dans lesquels ils sont provenus. C'est pourquoi nous nous sommes en train de demander au président de la République qu'il nous avait donné le ferme engagement de pouvoir éradiquer tous ces groupes armés. Il est maintenant le bon moment de bien vouloir engager des opérations militaires dans Vergil pour éradiquer ces groupes armés. Mais avant ces opérations-là, nous nous sommes en train de demander à ce qu'on se mette autour d'une table pour réévaluer toutes les opérations militaires déjà menées afin de dégager les forces, les faiblesses et les opportunités et savoir sur quelle base nous pouvons encore évoluer avec des opérations militaires. Parce que sinon, on fera une armée de groupe armé chaque jour, une armée où on entre, on sort quand on veut. C'est demander aux commandes régions et aux commandes des opérations militaires à bien vouloir rattraper cet officier avant qu'il ne nuise à la sécurité collective partout où il ira. Donc tous les efforts doivent être déployés pour les rattraper et les mettre hors d'état de nuire car sa destination serait déjà louche et risque de poser encore des problèmes sécuritaires dans notre zone.